Yahuwe d'Ibancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne On va être sur une vidéo extrêmement gage, j'achète ou pas, 100% Nabhan Donc si la suite t'intéresse, continue Alors les éditions Nabhan, je vais juste d'abord te faire une petite explication, je te mettrai les timecodes Mais en fait les éditions Nabhan, je connaissais vite fait l'existence, mais alors tellement peu Parce que je connaissais dû au manga Bienvenue au Café d'Echat qui est un one shot qui est sorti Je te mets la date là Et pas plus que ça, j'avais pas tant regardé ça au catalogue Et en fait, lors du festival de la BD, je me suis retrouvée à me balader dans les stands Et ils étaient à côté des poteaux Nazca Voilà, si tu le sais ou pas, je suis en collab avec Nazca Donc du coup, je suis restée beaucoup auprès de ce stand pour le festival de la BD Et donc, ils étaient à côté, à un moment donné j'y suis allée aussi avec mon abonné Sandy Donc qui est la personne, je redis au cas où, avec qui je passe tout le temps le festival de la BD Et donc, on va à ce stand, on discute un peu, je parle du coup du titre Bienvenue au Café des Chats En disant que pour l'instant, moi c'est le seul que je possède Et je commence finalement à discuter un petit peu avec eux Et puis j'ai un bon feeling quand même avec les deux personnes présentes sur le stand Puis, hors sujet, mais je discute vraiment après beaucoup avec principalement Christophe Si je ne dis pas de bêtises au niveau des noms Pardon, je ne retiens pas forcément très facilement les noms Et donc, tout simplement, je discute beaucoup avec eux Et je commence à me dire, il n'y a pas beaucoup de titres Ils ne sont pas beaucoup connus Ce serait peut-être bien d'essayer de les mettre en avant, etc Sachant qu'en même temps, lors du festival de la BD Ils faisaient la pub pour un titre, Bosse ou crève Où j'ai lu l'estrit juste après Je crois que j'ai dû le lire le lendemain ou un truc comme ça Et je me dis, là ce titre il est bien, il a l'air pas mal et tout Et c'était au même moment où ils commençaient sur leur compte Instagram A parler des précommandes sur leur site Donc, je précommande le titre Bosse ou crève les deux premiers tomes Vu que les deux premiers tomes sortiront en même temps Et si je ne dis pas de bêtises Je te mets la date là Parce que d'ici à ce que je fasse un montage, etc Peut-être que la date aura changé Mais voilà, moi j'ai une date Mais après, est-ce que c'est la bonne ? Voilà Et donc, du coup, je me dis Ça pourrait être bien quand même de voir ce qu'ils ont d'autre Sachant que tu as lu l'estrit de Bosse ou crève Qui, ben voilà, je te fais vite fait le petit avis Vos ou crève, je ferai après Mais j'ai tellement aimé l'estrit que j'ai acheté Et je me dis, en fait Ben, tu vas pas tarder à aller dans les prochains jours sur Bordeaux Donc, quand je vais sur Bordeaux Souvent, j'emmène pas de manga Quand je vais à Mepsi ou autre Quand je dois, voilà, aller sur Bordeaux même J'aime bien lire un estrit dans le train Et donc, du coup, je me suis dit On va voir ce qu'ils ont Si tu vas sur Manga News Tu vois quand même qu'il y a quelques autres titres Qui sont annoncés pour les prochains mois Et là-dessus, je me dis Ok, parti pour un extreme manga, j'achète ou pas Donc, dans cette vidéo, je vais te parler de 17 ans, les chroniques du mal Je te parlerai donc vite fait de mon avis sur Bosse ou crève On va parler de Whole Boy Et d'un autre titre Mais sur l'image, il n'y a pas le titre Je te mets l'image à côté de moi Et je vais parler vite fait aussi de Black Jack Il y a un, deux Il n'y a que deux titres, en fait Que je ne te présenterai pas lors de cette vidéo Le premier Que je te mets à côté de moi J'ai tenté Je ne sais pas accrocher Mais je savais en lisant le résumé Que ça n'allait pas me plaire J'ai voulu tenter en me disant Allez, ça serait bien quand même que tu lises Tous les estraits qu'ils ont, etc Voilà Donc, estraits que tu peux retrouver sur leur site Voilà Et le dernier Pour l'instant, il ne m'intéresse pas des masses Donc, à voir si plus tard Peut-être pour une prochaine vidéo Est-ce que je m'engage, je ne sais pas Je le glisserai Mais pour l'instant, je n'ai pas eu le temps Et là, tellement le jour où je filme Je précise que je suis avant la Japan Expo Sud Et je suis en mode gros rush Donc, je n'avais pas le temps, très clairement Donc, on va commencer avec 17 ans Les chroniques du mal On suit les aventures de deux garçons principalement Qui se font un peu embêter Et raqueter, bastonner par des gars Et ils vont être sauvés par un mec Et ils se disent Ok Et après, ils se rendent compte Que s'ils disent qu'ils sont potes avec lui Bah, les gens les laissent tranquilles Donc, ils se disent Ok, on va traîner avec lui On va un peu lui obéir, etc Et ça va être jusqu'à un jour Où, tout simplement Il va leur demander d'essayer de racoler des filles Donc, il va sortir de la voiture Il va aller voir une jeune fille Et en fait, son but est De la ramener à la bagnole Pour qu'ils fassent des choses avec elle Et c'est tout ce qu'on voit En tout cas, en ce qui concerne l'esprit Quand tu lis le résumé En fait, on va suivre les aventures d'une personne Qui va rester enfermée, séquestrée Pendant 17 ans Parce que, tout simplement Une fois qu'ils ont fait leur connerie, apparemment Bah, ils n'assument pas Donc, ils vont tout simplement l'enfermer Pour qu'elle ne dise jamais ce qui s'est passé Et elle va rester enfermée pendant 17 ans Voilà, c'est tout ce qu'on sait En tout cas, avec le résumé Et de ce que j'en ai lu Ce que je peux te dire Au niveau de l'esprit Il n'est pas pour moi suffisant Pour savoir réellement Si on a envie de lire ou pas la série Je suis en ce qu'on tente de ça Mais en lisant aussi le résumé Le résumé m'intéresse Et donc, j'ai quand même envie de tenter l'aventure Si je ne dis pas de bêtises Parce que là, pour lui, je ne suis pas sûre Mais je crois que la bibliothèque En tout cas, à Bordeaux Possède les autres titres On possède quelques-uns Titres des éditions Nabhan Donc, du coup Tout simplement, je vais prendre le tome 1 Je pense Et je vais lire du coup sûrement La plupart des titres que je te présenterai Si je les lis Je les lirai du coup Avec la bibliothèque de Bordeaux Donc, voilà Mais, toujours est-il Je trouve ça plutôt sympa Assez intriguant Et assez intéressant comme histoire Et en plus Voilà, un truc de kidnapping Séquestration, etc Ça risque de me plaire plutôt pas mal Ça me fait penser à un autre titre Alors, je n'ai plus la maison d'édition en tête Mais c'était l'affaire Sugaïa Un truc comme ça Une couverture rouge avec une caméra Et on suivait les aventures En fait, d'une personne Qui avait été en prison Et accusée pour rien Toute sa vie, il a dit Je ne suis pas coupable Et un jour, les gens vont Se rendre compte que c'était vrai Mais donc, du coup, ça me vient Parce que là, il y a un côté Vraie histoire Qui peut se passer partout en fait Et c'est ça que j'aime Donc, oui, je vais lire la série Et donc, est-ce que j'achète ou pas La réponse est oui On va donc continuer avec L'histoire boss ou crève Donc, on suit les aventures d'un monde Ce n'est pas notre monde On est un peu plus tard aussi dans le futur Et il s'avère que Si tu perds ton travail Enfin, il faut que tu gagnes Je crois, en gros, 900 euros par mois Sinon, tu es envoyé dans un endroit Où tu es, en fait, matrixé au niveau du cerveau On te reconditionne Pour que tu sois un gars Qui bosse, qui bosse, qui bosse Et donc, en fait Tout ce qui est Ikeko Mori Moi, en fait, finalement Je touche le AAH avec l'MDPH Techniquement, je suis Je survis Sans avoir à travailler Mais sinon, vu qu'au Japon Tout ça, ça n'existe pas Ben Si tu ne gagnes pas 900 euros par mois Tu es donc reconditionnaire On va voir au tout début Une personne qui a été dénoncée Et donc, on va voir que cette personne Va être kidnappée Enfin, kidnappée C'est bien grand mot Mais, voilà Va être prise par la police, etc Pour l'emmener au centre Et on va suivre les aventures D'un jeune homme Avec qui tout réussit Il se débrouille bien en entreprise, etc Il gagne suffisamment bien sa vie Pour que la fille qui sort avec lui Est en train de se dire Que si elle se marie avec lui Elle n'aura pas besoin de travailler Parce que les époux En fait, si par exemple Je me marie avec quelqu'un Cette personne gagne deux fois 900 euros par mois Ben, je n'ai pas besoin d'aller travailler Vu que je suis mariée avec lui Et donc, on voit que cette jeune fille En fait, s'intéresse à lui Presque uniquement pour ça Elle est très superficielle Elle pense qu'à elle, etc Et ce jeune homme va se retrouver A avoir un problème au niveau de son travail Et ses chefs ont décidé Tout simplement de le virer Mais malheureusement, en fait Il va se passer quelque chose Qui va faire que Il va très très vite se retrouver À apparemment être aussi kidnappé Pour être plus ou moins reconditionné Le seul souci, c'est que Techniquement, ça ne passe pas Parce que il faut Je crois qu'il a un délai de six mois Pour retrouver un travail, etc Et là, c'est dès le lendemain Donc, il s'est passé quelque chose Et c'est ça qu'on va suivre et découvrir Et j'ai trouvé les traits plutôt intrigants Assez intéressants Et j'aime bien, du coup, l'histoire aussi Si tu ne travailles pas Tu ne gagnes pas suffisamment Tu dois, voilà Le reconditionnement, etc Parce que, dans un sens Moi, avec ma dépression Où je suis incapable d'avoir un vrai travail C'est vrai que, du coup Je me sens totalement visée par le truc Je me dis, mais en fait Voilà, parce qu'au Japon Toutes ces aides n'existent pas Et donc, je me dis Moi, je serais clairement aussitôt reconditionnée Et étant donné que moi, c'est ma dépression Qui m'empêche vraiment d'avoir un travail, etc Et toute mon hypersensibilité, etc Vous le voyez quand même dans les vidéos Que je suis capable de pleurer pour un rien, etc Donc, je sais très bien que Si j'ai un chef qui m'engueule Si j'ai un client qui est agressif envers moi, etc Je ne peux pas, très clairement Je ne dis pas que Enfin, ne vous dites pas non plus Que je n'ai jamais essayé Sachez-le Parce que, aussi, vous le savez Je bosse un petit peu à droite et à gauche Mais c'est des trucs temporaires, éphémères, etc Donc, voilà Mais c'est sûr que, du coup, je trouve ça très fascinant Et assez intéressant Et en même temps, on est tellement Dans ce genre de société merdique Que ça ne m'étonnerait pas, en fait Qu'un jour, on arrive plus ou moins à ce genre de choses Donc, j'ai vraiment surkiffé l'histoire On continue avec Oldboy Oldboy, en fait, on suit les aventures d'un homme Alors, au tout début, on ne sait pas trop quoi ni comment Mais c'est un homme, en fait, qui se retrouve à être enfermé Dans une espèce de prison de luxe Et il va être, donc, libéré Malheureusement, en fait, cet homme, je crois qu'il a passé quand même Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années Dans cette prison, etc Et donc, il s'est passé tellement de choses Pendant toutes ces années Qu'il est complètement perdu Il n'a que 1000 yens en poche Donc, si je ne dis pas de bêtises 10 euros Et il se retrouve, en plus Ils n'ont pas juste libéré de prison Ils l'ont libéré de prison Ils l'ont endormi Ils l'ont mis en plein milieu d'un parc Et ils se retrouvent dans un parc Bien habillé, en costard Avec 10 euros en poche Et, ben, en fait, on va devoir suivre Enfin, on va devoir suivre On va suivre, je pense, du coup Ces années de survie et de redécouverte du monde Mais je crois quand même qu'il s'est pris plus de 20 ans de prison Si ce n'est pas plus Mais imagine 20 ans On est en 2023 En 2003, il n'y avait pas tout ce qui était portable Enfin, portable Je pense que ça a dû commencer Les ordinateurs, c'était tout juste à... Je pense à l'époque où ça commençait aussi Mais quand tu vois l'évolution de tout ce qui s'est passé en 20 ans Tu disparais pour 20 ans Tu es au courant de rien Je peux te dire que ça doit être assez bizarre Donc c'est ça qui m'a plutôt plu Et puis j'ai trouvé plutôt l'histoire assez intrigante Parce que j'ai l'impression aussi qu'on va avoir affaire à de la mafia Parce que ceux qui l'ont enfermé J'ai l'impression que c'est de la mafia Et donc je trouve que ça peut être plutôt pas mal à lire Et donc j'ai vraiment apprécié cette histoire Petite vérité sur cette vidéo Tout simplement, j'avais filmé la dernière partie Où je te donnais mon avis sur demande à Madi, Glani et Blackjack Si je ne dis pas de bêtises au niveau du deuxième nom Sauf que malheureusement, je l'ai enregistré sur une carte SD Qui ne veut plus être récupérée sur ordinateur Voilà, donc je me retrouve La première partie avait été filmée avant Japan Espo Je me retrouve le 4 mars à devoir refilmer cette partie Voilà Donc pour ce qui est de demande à Madi, Glani Juste, je vais te lire le résumé Pour que tu puisses comprendre en fait Ce que je vais reprocher ou pas à cette lecture Shiba, Motoyoshi et Fujimoto Sont trois étudiants modestes d'école d'art Située dans la montagne du nord-ouest du Japon Où tout le monde peut s'y inscrire Même les imbéciles Ces inséparables joyeux drills Vont devoir faire face aux difficultés liées à la création artistique L'incertitude quant à leur avenir professionnel Au froid insoutenable de l'hiver Mais goûteront aussi aux joies de la vie d'étudiants Dans un établissement essentiellement fréquenté par les filles On est en peinture, école, tranche de vie et comédie Mais le seul truc qui me dérange en fait dans le titre Et ce qui m'a dérangée aussi dans ma lecture Vont devoir faire face aux difficultés liées à la création artistique A l'incertitude quant à leur avenir professionnel Ça c'est quelque chose qui m'a énormément refroidie Déjà pour ce qui est des bases On va reprendre la base La qualité de dessin je ne la trouve pas forcément faramineuse Mais une fois de plus je l'ai dit Et déjà redit plus d'une fois sur ma chaîne Que la qualité de dessin n'était pas quelque chose Forcément qui allait énormément me déranger Ou m'empêcher de faire un achat Ça c'est clair et net Mais il faut savoir aussi qu'au niveau de ma lecture Je n'ai pas forcément des masses accrochées A ce que j'avais au niveau de l'estrait Et surtout ce côté en fait Je voudrais reprendre les phrases exactes La difficulté liée à la création artistique Et à l'incertitude de leur avenir professionnel Très clairement j'ai peur que cette partie là Me mette en bad mood Donc en... Avec des pensées négatives Tout simplement parce que déjà L'avenir professionnel pour moi déjà Pour ma vie privée C'est quelque chose d'assez délicat Où je marche très clairement sur des oeufs Et voilà j'ai très très peur d'en éclater un Donc pas ouf En plus, comment dire La partie aussi justement Ah j'arrive pas à retenir les deux phrases Faire face à l'incertitude La difficulté liée à la création artistique Bah étant donné que j'ai lancé une boutique de création Je le redis au cas où On voit par exemple ici une de mes toiles Ça c'est un de mes colliers ou quoi de ce soit Comme pour l'instant je n'ai pas vraiment lancé correctement ma boutique Comme j'aurais dû le faire Mais il y a eu plein de problèmes au début d'année Bah j'ai aussi peur tu vois Que tout ça me rappelle ma propre vie Et donc me mette en bad mood Et donc du coup je préfère très clairement décliner Au niveau de cette série Et ne pas m'y intéresser De plus Vraiment l'extrait ne m'a pas spécialement motivée A lire ou quoi de ce soit Donc forcément je n'irai pas plus loin Que cet estrait Je tiens juste à préciser que maintenant Vu que ça fait un petit moment Entre la première partie et celle-ci Il y a eu un nouvel estrait De Naban Edition qui est disponible Donc ça je te mettrai un avis écrit Dans la barre d'infos Tout simplement parce que ça sert à rien Je ne vais pas faire une vidéo dessus Ou alors peut-être que je ferai un short Éventuellement Mais voilà Qui sortira peut-être le lendemain de celle-ci Mais sinon je te mettrai un avis écrit Dans la barre d'infos Si jamais j'ai la flemme de faire un short Pour ce qui est donc de la deuxième histoire Qui me manquait à te présenter C'est Blackjack Blackjack m'ont suivi des aventures En fait d'étudiants Qui viennent de finir De sortir de l'école Et donc on va suivre leur première Enfin pour l'instant En tout début On montre donc leur premier jour Leur première semaine Slash mois En tant que Personne travaillant dans les hôpitaux Parce que là je ne sais pas du tout Au niveau du grade Exactement si c'est un fermier Si c'est plus haut Si c'est Enfin les mots exacts Donc on va rester sur ça Au niveau des infos Pour ce qui est de ce titre Je l'ai trouvé plutôt sympa Et assez intriguant Même si là aussi La qualité n'est pas forcément Magnifique au possible Mais il se trouve que Si je ne dis pas de bêtises Je l'ai vu du coup Disponible dans la bibliothèque De Bordeaux Et étant donné que tu le sais Sûrement peut-être Mais donc fin avril Je vais sûrement Enfin pouvoir déménager Sur Bordeaux même Je me dis que je vais pouvoir Le lire tout simplement Sans investir dedans Parce qu'une fois de plus C'est pris quand même Des titres de Nabhan Surtout celui-là Je crois qu'il est assez corsé Donc du coup Ça me permet de tester une série De t'en parler Sans forcément dépenser Beaucoup d'argent Et risquer aussi De me crêper en cours de route Éventuellement Donc voilà Mais personnellement L'estrait qu'on a eu A suffi A attiser ma curiosité Et à me donner envie D'aller un peu plus loin Et donc découvrir cette série Cette vidéo Estrait manga J'achète ou pas 100% Nabhan édition Et donc à présent Terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir On l'a concomment Tout le monde partage N'hésite pas à me dire Quel est le titre Qui t'intéresse le plus Et celui qui pourrait Potentiellement le moins te plaire Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Je te mets donc Pour précédentes vidéos En recommandation Je te mets ici L'appeler Nabhan Car crois moi Il va y avoir quelques vidéos Du coup dans les prochains mois Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas Ma tête de vendre Si ce n'est toujours pas fait Si tu n'es toujours pas abonné Mes réseaux sociaux Mon compte Vinted Et mon compte Twitch Et sur ce A bientôt Et à très vite Pour une vidéo Nabhan Bye bye